... Voilà, donc nous abordons ce colloque pendant deux jours. Nous allons discuter de cette question fondamentale que je voudrais non pas présenter dans tous ces détails, bien sûr, mais d'un peu d'une façon globale, à partir de, je dirais, de ses origines, de ce qui la précède et d'une certaine façon de comment c'est arrivé. Et pour ça, j'ai imaginé de séparer, on a tellement d'informations contradictoires que souvent il est difficile de les mettre ensemble, j'ai imaginé de séparer cette histoire en deux histoires. Deux histoires, une belle histoire et une moins belle histoire. Alors, la belle histoire, curieusement, on ne la connaît pas depuis tellement longtemps, on la connaît depuis à peu près 1925. C'est Hubble. Hubble, l'astronome, qui observe les galaxies, vous les voyez là avec son gros télescope au Mont Palomar, et qui découvre une chose fondamentale. D'abord, il observe les galaxies. Les galaxies, comme vous savez, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Et plus tard, on observe aussi l'ensemble de l'univers. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air l'univers dans son ensemble, en voici une image. Notre univers, c'est une quantité qui est supérieure, certainement, à 100 milliards de galaxies, comme la nôtre. Chaque petit point dans cette image est une galaxie. Voilà le premier rapport de M. Hubble. Mais le second, qui est le plus étonnant, à tel point que lui n'y croyait pas, ce sont ses étudiants qui le rassuraient, c'est ceci. Il observe les galaxies et il mesure ce qu'il peut mesurer. C'est quoi ? Leur distance et leur vitesse, à ce qu'elles s'approchent, à ce qu'elles s'éloignent. Il fait cette découverte extrêmement importante, capitale, que les galaxies ne sont pas immobiles, non pas des mouvements aléatoires, mais un mouvement d'ensemble. Un mouvement d'ensemble, elles s'éloignent toutes les unes des autres. Et celles qui sont proches de nous, j'ai mis l'œil de Hubble là, celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent vite. Il découvre ceci. L'univers est en expansion. L'univers n'est pas statique, comme Aristote l'affirmait. L'univers est en expansion et l'élément, je pense, la plus grande découverte de l'astronomie, récente, disons, l'univers a une histoire. Nous vivons dans un univers historique dans lequel on peut reculer dans le temps, on peut aller dans le futur, je ne sais pas vous dire ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après, c'est autre chose, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une histoire. Et à partir de là, vont se fabriquer des théories, en particulier la théorie qui est la plus importante aujourd'hui, le Big Bang qui est formé grâce à Einstein, au Chanoine-le-Maître, qui nous raconte que notre univers dans le passé a été extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. C'est une histoire, je l'appelle la belle histoire. Pourquoi je l'appelle la belle histoire? Parce que c'est notre histoire, c'est à partir de ce moment qu'on a compris que nous sommes, que si l'univers a une histoire, nous sommes inclus dans cette histoire. Et cette histoire que j'appelle la belle histoire, c'est l'histoire de comment nous avons été engendrés, comment nous sommes produits, comment nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le passé de l'univers qui a joué un rôle important dans notre présence ici. Donc, c'est une belle histoire, je crois que l'être humain est un être merveilleux, il a bien des défauts, mais il a de très belles qualités, il a fait des choses prodigieuses, mais qui sont litigieuses aussi. Et on découvre, grâce à Einstein et à Le Maître, que l'univers du passé, sur ce diagramme, vous voyez, ça c'est aujourd'hui, ça c'est le temps, l'univers est en expansion, donc il était plus condensé dans le passé, s'il était condensé, il était plus chaud, il faisait chaud, de plus en plus chaud. Plus on recule dans le passé, et plus on arrive, alors aujourd'hui, grâce aux observations millimétriques, on a pu observer une image qui est un document capital pour l'astrophysique. C'est le document à partir duquel nous obtenons à peu près toutes les connaissances que nous avons sur l'histoire du cosmos. Ça s'appelle le rayonnement fossile. Je vais vous le montrer, je crois que ça vous a l'air de le voir, il ne va pas être facile à comprendre. C'est un document en fausse couleur, mais le dégradé que vous allez voir est extrêmement significatif. Voilà. C'est ce qu'aurait vu une personne qui aurait regardé le ciel quelques temps, pas beaucoup, après le Big Bang. C'est cela qui l'aurait vu. C'est une image réelle, ce n'est pas une image de synthèse, c'est des photons qui ont navigué pendant toute la vie de l'univers et qui arrivent aujourd'hui à nous présenter ce que nous savons, ce que nous allons apprendre de l'univers. Qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien, le document, l'information la plus importante, c'est que l'univers le plus ancien est sans structure. Je vais vous dire ce qu'il n'y avait pas à cette période. Voilà, vous avez d'abord une liste de ce qu'il n'y avait pas. Pas de galaxies, pas d'atomes, pas de planètes, pas d'étoiles, pas de planètes, même pas de molécules, même pas d'atomes. Une espèce de magma indifférencié de ce que nous appelons des particules élémentaires et des forces qui vont s'exercer sur lui. Et ces phénomènes, aujourd'hui, nous les étudions avec le fait que nous avons de grands accélérateurs comme celui du CERN à Genève, qui est un accélérateur qui fait 27 km de diamètre à 100 m de profondeur et qui a des instruments comme celui-ci pour étudier la matière. Et c'est à partir de là que nous allons essayer de reconstituer le passé de l'univers. Par exemple, nous savons aujourd'hui que l'univers a été à au moins un milliard de degrés dans le passé puisque c'est là que se sont produits les premiers atomes. Et puis, avec ces instruments, on va reconstituer l'histoire de l'univers. Et c'est quoi l'histoire de l'univers? Maintenant, on va la résumer comme ceci. Notre univers, aujourd'hui, est très riche en structures. À cette période, il n'y avait pas de structure. On peut dire que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est-à-dire comment les particules élémentaires dont est fait notre corps se sont associées au cours de phénomènes stellaires, galactiques, qui ont fait qu'un jour, la Terre est apparue, la vie est apparue sur la Terre, la vie s'est développée, notre ami Copas va nous en parler, l'humanité, etc., etc. Je vais vous montrer quelques grands moments de cette histoire. Les étoiles y jouent un rôle fondamental, en particulier les collisions de galaxies, des galaxies qui entrent en collision, produisent des quantités d'étoiles géantes bleues que vous voyez tout autour. Et ces étoiles géantes bleues produisent l'oxygène, dont notre ami nous a dit tout à l'heure qu'il composait une partie si importante des corps humains. Voilà un des lieux où nous avons été formés. Il y a aussi les étoiles, bien sûr, les étoiles qui forment les atomes. Comme vous voyez là, une poupanière d'étoiles, un endroit où des étoiles sont en train de naître. Les étoiles vont vivre, vont mourir, vont faire des explosions. Vous avez un exemple ici. C'est un phénomène par lequel les nouveaux atomes sont rejetés dans l'espace. Et puis, je vais vous parler d'un autre phénomène, un peu de mots, les comètes. Les comètes qu'on a longtemps pensé comme des prophétesses de malheur. On s'aperçoit qu'au contraire, ils ont joué un rôle fondamental par rapport à nous. Quel rôle? Mais de quoi ça a l'air, une comète? Une comète, d'abord, c'est un noyau rocheux, la dimension du Mont Blanc, c'est des gros cailloux. Quand il tombe sur la Terre, ça fait des catastrophes. Nous avons ici la chute d'une comète en Sibérie en 1908. Mais les comètes sont faites surtout de glace. La glace fond et ça fait l'eau. Voilà. Les comètes sont responsables, maintenant, nous en avons des preuves assez convaincantes, du fait que la Terre n'est pas aride comme la Lune, qu'il y a de l'eau. Et bien sûr, l'eau est fondamentale pour l'évolution de la vie. Vous voyez, c'est un petit peu tous les éléments spectaculaires que nous apprenons des chapitres anciens de comment nous sommes arrivés ici. Donc, je crois que ça mérite le titre de Belle Histoire. La moins belle histoire, elle commence beaucoup plus tard. La moins belle histoire, elle commence en Afrique, il y a quelques millions d'années. Et là aussi, c'est le domaine de Coppens. Un animal acquiert une forme supérieure d'intelligence. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques millions d'années pour qu'un singe, qui était tout à fait ordinaire, on pense bien, reçoit ce cadeau du ciel, la mété des guillemets, reçoit ce cadeau du ciel qui est cette intelligence supérieure. Et je vais vous le présenter, vous le connaissez déjà. Voici un exemple de nos ancêtres lointains. Et avec cette intelligence, il va arriver à vivre. Il faut savoir que quand il apparaît sur la Terre, ce pauvre être humain, il n'est pas très bien armé pour se défendre contre la vie. Il n'a pas de grandes dents comme les tigres, il n'a pas de carapaces comme les tortues, il ne vole pas comme les oiseaux, il ne court pas comme les guépards, il est bien mal armé. On aurait parié très peu pour son avenir s'il n'y avait pas eu ce fameux cadeau, ce cadeau de l'intelligence. Et c'est grâce à cette intelligence que nous sommes ici, bien sûr. Autrement, on aurait été bouffés depuis longtemps par les smilodons qui vivaient à cette époque. Les premiers humains, donc, sont très mal armés pour se défendre dans leur environnement hostile, vous les voyez ici, et là va commencer la moins belle histoire. Pourquoi? Bien, je vais vous le résumer par un bref résumé que j'appelle la leçon des armes. Ces êtres humains, heureusement, ils font des armes, ils sont capables de se défendre, et puis, comme ils sont très intelligents, ils font des défenses de plus en plus sophistiquées, et ça commence par des saguets, des dards, ensuite ça va au front, et puis, comme ils continuent, ils font ensuite des fusils, et puis ils fabriquent des armes de plus en plus efficaces, ils font des canons, ils font des chars d'assaut, ils font des bombes atomiques, ils font exploser les bombes atomiques, et nous avons Hiroshima. Question qui se présente devant ceci, aujourd'hui, vous voyez comment le rôle de l'intelligence s'est transformé. Alors qu'il était au début quelque chose qui pouvait nous sauver, il est devenu progressivement quelque chose qui nous menace, parce que c'est bien à cause de notre fameuse intelligence que nous sommes si puissants, nous sommes partout sur la planète, et, comme l'a dit tout à l'heure Gilles Boeuf, à la conférence de Bonn septembre 2008, nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Vous voyez, tout tourne autour du fait que cette intelligence qui nous a sauvés, aujourd'hui, on s'en sert pourquoi? Eh bien, par exemple, voilà une façon de faire la guerre à la nature, parce que nous avons des instruments qui déposent du pesticide, je crois que notre ministre va s'occuper cet après-midi, justement, de ces problèmes. Voilà comment on élimine les éléments, voilà comment on fait la guerre à la nature, et cela pose la question cruciale qui est pour moi une version de notre façon de poser, celle que vous avez mis en titre à cette conférence. L'intelligence était un cadeau empoisonné. Est-ce que, si, par exemple, il y avait eu cette guerre nucléaire et que l'humanité aurait disparu, ça aurait été possible. Ce n'est pas une certitude, mais c'était dans les possibilités. Un observateur extérieur venant d'une autre étoile aurait dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'était une bonne idée de la nature de lui avoir donné une intelligence, puisque cette intelligence l'aurait amenée à s'exterminer lui-même? Et on va maintenant dire, bon, nous, bien sûr, nous nous pensons les meilleurs, mais les tortues existent depuis 300 millions d'années. Ce n'est pas particulièrement intelligent, par rapport à nous, en tout cas, une tortue, ce n'est pas particulièrement intelligent, mais elles se sont bien adaptées à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont pu rencontrer toutes les vicissitudes qui se sont passées à la fois dans la nature. Et puis nous-mêmes, ils sont menacés aujourd'hui, il faut bien dire, mais nous sommes la seule menace sur les tortues. Les tortues se sont bien adaptées à elles-mêmes. Et on découvre que le critère de survie, ce n'est pas l'intelligence, c'est la capacité de vivre en harmonie avec la nature. Et sur le plan de l'harmonie avec la nature, nous ne sommes pas, comme nous le croyons, au sommet comme intelligence, nous sommes au bas du palmarès. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse, la plus destructrice, et c'est justement, heureusement, ce que nous, maintenant, que nous prenons en compte, que nous avons compris. Et voilà, donc, c'est ainsi que je présente le colloque avec ces deux histoires, la belle histoire qui est comment nous y sommes ici, la moins belle histoire qui est comment y rester dans les conditions convenables. Merci. 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 Merci.